Merci d'être venu à ce premier numéro d'Autour des mots. Autour des mots, c'est un concept que nous voulons lancer autour des mots, mais aussi c'est un concept hybride qui va parler de littérature, qui va parler de science, qui va parler de philosophie, etc. Tout est mot, parce que tout s'explique avec des mots. Donc nous allons tenter, c'est le premier numéro. Et pour ce premier numéro, il y a un monsieur qui a accepté, un monsieur peut-être qui n'est pas très connu du public, mais que nous, nous avons jugé utile de vous le présenter, parce que certainement, nous, nous avons foi en lui. Il s'appelle Pathé Gueye. Bonjour Pathé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nogueï, bonjour Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être là. Alors Pathé, ma première question, qui est Pathé Gueye? J'écris. J'écris non pas pour vous dire, mais pour vous faire sentir, par vos cœurs me faire lire, j'écris. J'écris pour que vous trouviez vos tues dans le jeu de mon jeu, afin que déclamés, ils deviennent un nous, j'écris. J'écris pour m'écrier par les notes de ma plume et de mon encrier, sans crier, mon tamou me recréer. Mon ivré, mes levés, voyager, faire ma valse, inénarable, vivre dans l'éternité, loin de l'immonde, faire monde, j'écris. J'écris pour me soigner, tamiser, filtrer, sasser, espérant trouver dans ma boue, ma pierre précieuse, j'écris. J'écris pour vous sourire en lettres, pleurer en verre, restez-moi en chair et en poésie, et qu'ensemble, nous partageons l'artistique vert. Alors, bienvenue. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans cette balade de mot à mot, à l'interstice de moi et mes mots. Moi et mes mots, mes mots et moi, je leur dis que je suis un tout composé de vos parties, une particule de vos tessons, de canaries partout. Je ne me lasse de reprendre la partie, alors tout le temps, allons-y. Mesdames et messieurs, bonsoir, je me nomme Pathé, certains me disent Paterson sur scène, et je suis un rêveur ambulant et un vagabond à temps plein. Merci. Je ne m'attendais pas à ça, c'est très beau. Une très belle présentation. J'allais vous demander, j'ai déjà demandé qui est Pathé, mais je ne m'attendais pas à cette réponse. Merci d'avoir accepté d'être notre premier invité Pathé. Merci pour cette honneur. Alors, à vous entendre parler, déclamer ces mots, je suis tentée de vous appeler un auteur. Est-ce que vous acceptez plutôt qu'on vous définisse comme étant un auteur ? Oui. À partir du moment où on prend le temps d'écrire un texte, de réfléchir sur des sujets et de proposer du contenu écrit, on est un auteur, on est un écrivain. Certaines personnes, pour quelconque raison, peut-être par modestie ou humilité, ont tendance à fuir le qualificatif d'écrivain ou d'auteur, mais moi, je l'assume pleinement, à partir du moment où je produis constamment et que je publie, je suis un auteur. Si vous regardez sur la page, comment dire, YouTube de l'Institut, sur la chaîne YouTube de l'Institut, vous allez voir, dans le cadre de la journée de l'écrivain africain, il me semble, il y a une vidéo de Pathé. Dans cette vidéo-là, vous vous décrivez comme, quand je vous ai posé la question, vous avez dit, je suis slameur d'abord, avant d'être écrivain. C'est quoi être slameur ? En plus, vous venez de faire une déclamation. Donc, ça veut dire que ce mot slameur, vous y tenez réellement. Oui, effectivement, parce que j'ai commencé, entre guillemets, ma carrière d'écriture avec le slam, avec la voix sur scène, parce que j'avais commencé avec un blog et à partir du moment où j'ai compris que je pouvais toucher un nouveau public avec la voix, j'ai commencé à proposer du contenu en lisant mes textes à haute voix, ce qui m'a amené à faire du slam, des prestations sur scène. Donc, je suis connu d'abord par le public en tant qu'on slameur, pas personne, avant de publier un roman. Et j'ai été surpris que mon premier ouvrage soit un roman parce qu'à la base, j'ai beaucoup plus travaillé sur des textes poétiques. Quand j'entends ma voix, ça veut dire, l'oralité pour vous est plus persante que l'écrit. Ça rend plus, c'est plus accessible aux commandes des Sénégalais que l'écrit. Cela dépend du point de vue et dans le contexte dans lequel on est. Quel point vous donnez à la voix ? Voilà, par exemple, nous sommes en Afrique, nous avons des cultures de l'oralité et on a vu qu'une bonne partie de notre histoire n'est pas encore écrite en raison de cette oralité-là puisque l'histoire se transmettait par la voix, particulièrement avec les griots. Donc, nous sommes dans une culture de l'oralité. Donc, à partir du moment où on propose du texte avec la voix, ça donne une nouvelle vie à ce texte-là dans nos communautés la plupart du temps. Mais quand même, l'écriture reste quelque chose qui a de l'importance pour moi parce que quand on écrit, on prend le temps d'avoir de l'intimité avec le texte, avec la pensée, avec la réflexion qu'on est en train d'essayer de transmettre. Mais aussi, c'est du temps pour être en face de soi-même parce qu'on écrit d'abord pour soi avant de penser en public. Personnellement, je ne publie jamais quelque chose qui ne me convainc pas fondamentalement. Donc, l'écriture permet d'abord d'avoir cette protection et cet univers que l'on se construit pour soi-même, envers soi-même, pour être nu avec sa propre vérité avant de transmettre ce que l'on veut transmettre en public. J'ai envie de vous dire à quel âge vous avez commencé parce que, Patine, vous êtes très jeune, n'est-ce pas ? En tout cas, physiquement, vous êtes très jeune et je sais que vous êtes très jeune. Mais à quel moment vous avez commencé à être face à vous-même ? Parce que ça, c'est très fort, être en face de soi-même. À quel âge vous avez pu ou vous avez senti ce déclic, en tout cas, pour pouvoir le faire ? Je pense que vous avez posé deux questions. À quel âge j'ai commencé à écrire ? À quel âge j'ai commencé à me mettre face à moi-même ? Parce que d'abord, j'ai commencé à juste imiter un grand frère. Oui, je voyais déclamer des textes à la maison et moi, j'ai commencé à l'imiter. Donc, deux ans après, j'étais admis au Britanné et là-bas, on avait un journal qui s'appelle le journal de l'enfant de troupe, la vête. Et c'est là-bas que j'ai commencé à prendre au sérieux ce travail d'écriture-là, puisque chaque trimestre, j'avais l'opportunité de publier un poème, un texte sur l'actualité de l'école qui a été lu un peu partout dans les ministères, au ministère des Forces armées et par nos anciens. Et j'ai continué comme ça. Et à l'école, il y avait Mohamed Bouhassa, qui est notre aîné. Quand on arrivait, il sortait. Et on a commencé à suivre les pas de ces personnes, à être des rats de bibliothèques, comme on l'appelait à l'époque, jusqu'en classe de première, où je commence à me rendre compte que l'écriture n'était plus une passion ou bien un passe-temps. N'était pas un passe-temps, mais particulièrement un rituel. Je commence à parvenir à dire des choses qu'à l'écrit, à pouvoir peut-être supporter le monde grâce à l'écriture. Parce que finalement, je me créais mes utopies et je me protégeais de la tragédie du quotidien grâce à l'écriture. C'est comme ça que j'ai commencé à utiliser mes mots comme des parois pour me protéger des choses sur lesquelles je me sentais impuissant. Alors, en classe de terminale, je crée mon premier bloc, Silence des Rimes, et je continue ce travail-là. Et l'écriture, finalement, devient une quête de moi-même. Et le premier public, pour moi, c'est moi-même d'abord. Donc, c'est pourquoi je dis que l'écriture est devenue un espace où je suis face à moi-même, où je m'adresse à moi-même. Et c'est un exercice, bien entendu, qui me permet de mieux me connaître. Voilà. Je sais que le Britannique est un monde isolé. Vous dites, face à sa cruauté du monde, est-ce que c'était la séparation avec vos proches était aussi dure pour que vous vous mettez à l'écriture ? Ou bien, quand vous parlez de cruauté de ce monde, c'est par rapport à l'extérieur du Britannique militaire ? Oui, la séparation n'était pas forcément difficile parce que c'est moi qui ai voulu intégrer cette école. C'était un rêve d'enfant d'intégrer le Britannique militaire de Saint-Louis. Oui, je parle de tragédie par rapport à l'actualité du monde puisque même notre rapport, on peut le voir, je pense que c'est la COVID-19 qui nous permet de voir cela en face mieux parce que notre rapport même à la mort devient un rapport très arithmétique. On compte les morts, mais sans forcément développer de l'empathie envers ces personnes-là, envers ces personnes dont le quotidien, ce sont des tragédies. Donc, un rapport très arithmétique envers la mort et on voit une actualité où finalement, on joue avec les destins des enfants, des femmes, et tout ça, c'est tout cela qui me pousse à parler de tragédie, en effet, mais pas forcément la séparation avec les miens. Je suis de ceux qui croient en l'inspiration puisque c'est très rare pour moi de me poser et de dire qu'aujourd'hui, je veux écrire sur tel thème, forcément. Comme je te disais tout à l'heure, ça vient naturellement. Ça peut être un mot inspirant venant de Nogai. Ça peut être un enfant, le sourire d'un enfant, comme j'ai l'habitude de le dire. Ça peut être de petites choses de la vie. J'aime célébrer les petites choses de la vie comme un regard bienveillant, une salutation bienveillante, l'odeur du café le matin. Des petites choses-là qui me permettent de rendre grâce pour la chance qu'on a de se réveiller et de passer une journée en bonne santé et aussi de se rappeler que, oui, à partir du moment où on peut vivre ça et l'apprécier, on doit rendre grâce et que c'est une chance. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez commencé avec un blog. Oui. À quel moment, justement, vous avez senti qu'il vous fallait ce blog-là pour partager ? C'est à partir d'un ressentiment de manque puisque je n'avais plus la possibilité de publier constamment comme je le faisais dans le journal du Britannique, Militaire de Saint-Louis. Donc, à la sortie, je cherchais une autre plateforme pour continuer à faire cela. Et, naturellement, ce qui m'est venu, c'était de créer un blog. Et ce qui m'a inspiré, ce sont mes aînés, comme Mohamed Bougassar, qui avait, je lisais beaucoup de choses revues, et Elgas aussi, qui avait aussi un blog que je suivais à distance depuis le Britannique. Donc, ces trajectoires-là m'ont marqué et m'ont inspiré aussi. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous sommes avec Pateyye. Il est slamard, il est poète, il est romancier, n'est-ce pas, Patey? Tout à l'heure aussi, on sait que vous êtes enfant de troupe, vous êtes sorti du Britannique militaire. Avant de venir à votre situation actuelle, j'aimerais savoir, poser une question tout à l'heure, ce n'était pas prévu, mais je suis tentée parce que vous avez cité Bouga. Est-ce qu'être enfant de troupe, sorti du Britannique militaire, vous donne, comment dire, à faciliter la sortie de votre roman? Est-ce un sésame pour qu'Armaton dise, oui, tout de suite, je prends votre premier livre? Non, le fait d'avoir le titre AET sur son livre n'est pas un passeport pour être édité, forcément, puisque, oui... C'est une denrée très rare et très prisée au Sénégal. Certes, oui, entre guillemets, je le mettrais entre guillemets, mais en tout cas, par rapport à mon expérience à moi, il a fallu que l'éditeur lise, soit convaincu de mon texte, sache que j'ai quelque chose de solide à proposer avant d'accepter de méditer. Je ne pense pas que c'est parce que... Il n'y avait même pas écrit sur mon texte quelque part que j'étais un ancien enfant de troupe. Est-ce que quelqu'un dans la salle a envie de poser une question à Pâté avant qu'on ne continue? Surtout ce qu'il vient de dire, est-ce que vous avez envie qu'on rebondisse sur des passages et autres? OK, ils ont envie de vous découvrir, comment on appelle ça, davantage en Pâté. Vous avez publié un roman, qu'on voit là, j'ai écrit un roman, « Je ne sais pas de quoi ça parle. » C'est quoi ce titre? Oui. On écrit et on ne sait pas de quoi ça parle. Le roman, le titre d'abord, c'est le résultat de mon histoire avec mes lectrices et mes lecteurs, puisque je l'ai publié 5 ans après la création de mon blog. Je me suis rendu compte qu'après la publication d'un article, certaines personnes pouvaient intervenir et faire des commentaires. Et le débat autour des idées que je propose pouvait même parfois me pousser à retravailler le texte, à ajouter certaines idées, prendre en compte certaines remarques, tout cela. Et à partir du moment où je voulais publier un roman, je me suis posé une question toute simple. Quelle serait la place de mes lectrices et de mes lecteurs une fois que le roman sera publié? Et pour moi, je ne voulais, même si je suis l'auteur du texte, je ne voulais pas fixer le « là » du texte, puisque à partir du moment où on publie un livre, cela ne nous appartient plus. C'est comme une denrée qu'on va acheter au marché et la personne qui l'achète en fait ce qu'elle veut. C'est ça un roman ou bien un ouvrage littéraire. Voilà la destination d'un ouvrage littéraire. Donc j'étais conscient de cela, mais j'étais aussi conscient du fait que ces personnes-là auront leur mot à dire. Et pour moi, c'était l'espace du titre. De leur dire que, OK, j'ai écrit un roman et vous allez lire et donner un titre selon ce qui vous aura interpellé, selon ce qui vous aura marqué dans l'ouvrage. Mais aussi, l'autre raison qui m'a poussé à vraiment défendre ce titre-là, c'est que c'est un roman carrefour, un roman carrefour où je parle de beaucoup de choses, même si on trouve un personnage principal, entre guillemets, qui a sa trajectoire, qui a une ambition très claire. Je parle de beaucoup de sujets à la fois et je n'avais pas envie de mettre l'accent sur un sujet en particulier. C'était au lecteur de s'attacher à des choses, pas à moi de lui dire, de s'attacher à telle chose, à telle chose, pas à la dimension politique, à la dimension religieuse, à la dimension sociologique. C'était pas à moi de dire cela. C'était au lecteur de choisir. Je voulais vraiment laisser au lecteur la liberté, la légitimité, l'ouverture de pouvoir choisir ses trajectoires dans le récit. Alors, moi, quand j'ai vu le titre pour la première fois, je me suis arrêtée à un mot. Je vais l'appeler mot, puisqu'on parle des mots. C'est le mot ça. Dans le milieu universitaire, je sais que le ça est très contesté, avec une valeur péjorative, une valeur ou affectueuse, ça dépend de ce qu'on a envie de dire. J'ai dit dans une écriture, le romancier aussi, il a, comment dire, un devoir d'être, parce qu'il s'adresse à des personnes, il a le devoir de donner, en tout cas, les mots dans leur quinze essence. Pourquoi utiliser ce mot très léger, que certains n'aiment pas du tout, que certains balaient dans... Les gens n'aiment pas, parce qu'ils se disent que c'est un langage familier, et tout, et c'est pas... Ça ne doit pas figurer dans un texte vraiment conséquent. Pourquoi le ça? J'adore cette question, parce que... Et pour y répondre, je rappelle juste que dans un récit, on raconte une histoire, et une histoire, c'est plusieurs personnages, plusieurs personnalités, qui viennent de milieux différents. Donc, on doit ressentir ça dans les tonalités du texte, puisque dans le parcours, on va rencontrer un enfant, on va rencontrer quelqu'un qui travaille dans un garage, on va rencontrer le diplomate, l'homme politique, on va rencontrer le menuisier. Et ces personnes n'ont pas les mêmes manières de parler. Donc, on ne peut pas mettre tous les personnages dans le même registre. C'est pourquoi j'ai voulu adapter le ton du texte à chaque personnage. Lorsque Charlotte parle, c'est différent de lorsque Birame parle. C'est différent de lorsque un autre personnage parle. Donc, il fallait, dans la trajectoire de la création, prendre ça en compte. Mais aussi, ça interpelle sur la liberté, la liberté de la création, puisque un artiste ne doit pas être cloisonné et on doit pouvoir amener le roman dans tous les milieux. Il faut faire de sorte que l'oeuvre littéraire, heureusement pour moi, je ne travaillais pas un essai. Et si c'était un essai, peut-être, oui, les universitaires pourraient me faire ce reproche. Mais dans un roman, j'ai plus de liberté, et fort heureusement pour moi, pour utiliser certains mots, parfois torturer le langage, et ce qui m'a permis, par exemple, d'utiliser des mots de la langue locale et utiliser le français en même temps. Et ça, ça rappelle le travail de quelqu'un comme Ahmadou Kourouma ou bien Ahmadou Ampateba, qui ont utilisé leur langue locale dans leurs oeuvres littéraires, en parlant français. Et on montre comment ils parvenaient non seulement de ne pas parler juste le français et leur langue maternelle, mais de créer une troisième langue à travers la fusion ou la rencontre de ces deux langues-là. Et ça, c'est la force de la littérature qui permet cela. Au-delà de cette force de la langue, il y a également cette force de faire la symbiose des scènes de vie qu'on retrouve au niveau du Sénégal. Comment au niveau du Sénégal, mais de la sous-région également, en Afrique, partout, on voit dans le livre. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à lire le livre et je vous le conseille. C'est un très bon livre, justement, pour ceux qui veulent connaître la culture sénégalaise, parce que c'est extraordinaire. On rit, on peut pleurer d'engagement, les femmes, etc. Donc, je vous conseille d'acheter ce livre qui est en vente ici à 10 000 francs. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup d'exemplaires, 8 exemplaires, je pense. Voilà. Pourquoi avoir mélangé, choisir la rue, justement, pour votre premier roman ? D'abord, parce que, pour moi, c'était important de montrer qu'il y avait un déphasage entre ce qu'on retrouve dans les discours politiques et ce que vit le Sénégalais au quotidien. Par exemple, on va dire qu'on a un taux de croissance de tant de pourcents. On rapporte, encore une fois, très arithmétique à notre économie. Dire qu'on a un taux de tant de pourcents, le PIB, et ces chiffres-là ne se rentraient pas dans le bol de riz du Sénégalais lambda. Donc, pour moi, c'était important de montrer ce déphasage-là, mais aussi de faire entendre ces voix de la rue-là, puisque j'appelle ça le poule de la capitale lorsqu'on part dans un garage, le brouhaha qu'on s'y trouve. C'est une nouvelle énergie en réalité lorsqu'on rencontre la femme qui vend du peintons, l'apprenti, le chauffeur, le jeune étudiant qui part à l'université, le jeune travailleur, toutes ces personnes-là, ce sont tous des Sénégalais qui, eux, tous cherchent à leur manière à survivre au quotidien, à affronter la vie à leur manière. Et donc, un pays, c'est tout cela. Il ne fallait pas qu'à travers un discours qu'on nous invite à regarder juste dans une direction et à oublier ce qui font vraiment le pays. C'est cette diversité, cette multiplicité des voix qu'il fait le Sénégal. Et il ne fallait pas... Et c'est pourquoi j'ai choisi de montrer que, finalement, le moteur de notre économie, ça se passe là-bas. Il y a une économie circulaire que l'on trouve dans ce milieu, entre guillemets, que je n'aime pas appeler informel, mais qu'on classe dans le secteur informel. C'est le moteur de notre économie. Ce sont ces personnes-là qui... C'est là où on saisit vraiment la tessiture de la culture sénégalaise. C'est là où on voit le café tout bas, la multiplicité des couleurs et des voix du Sénégal. Dans tout le roman, on a une femme qui s'appelle Charlotte Guindé. N'est-ce pas, c'est le nom ? En haut-là, Guindé signifie lion. Donc, Charlotte la lionne. C'est Charlotte qui nous guide dans tout le roman. Pourquoi avoir choisi une femme et mettre la collée au mot Guindé, justement ? Merci pour cette question. D'abord, voilà, si après avoir dit j'ai écrit un roman ou je ne sais pas de quoi ça parle, quand même, j'ai été confortable d'accepter que c'était un roman politique. Oui, parce que en choisissant que mon personnage principal soit une femme, c'était une manière pour moi de corriger une anomalie de la trajectoire politique du Sénégal. Lorsqu'on regarde l'histoire politique du Sénégal, on se rend compte que les femmes ont toujours été considérées comme des moteurs de mobilisation, les leviers sur lesquels les hommes politiques s'appuient pour mobiliser les masses et au moment de distruire les postes politiques, elles sont toujours minoritaires. Ce n'est qu'en 2001 que le Sénégal connaît pour la première fois une première femme, première ministre. Voilà. Même si avant, on avait des ministres femmes comme le professeur Pendamba ou ministre de la Culture, on avait aussi ministre du Développement Social, le professeur, comment dire, Nyorondyaï, qui était ministre du Développement Social et qui ont réussi à bien porter ses portes-faits puisqu'à l'époque, dans les années 80, par exemple, le ministère du Développement Social était à la fois le ministère de la famille et de l'enfance et le ministère du Développement des territoires cumulés. Donc, c'était un ministère gigantesque et elles sont parvenues à faire un magnifique travail à ces postes-là. et c'est en 2001, en mars 2001 plus précisément, qu'on obtient pour la première fois Mamma Djourboui au poste de première ministre. Et pour moi, c'était important de... Récemment, il y a Aram Gheim, CEO de Social Change Factory, qui disait qu'on gagnerait à confier le pays à des femmes. Pour moi, c'était important de montrer que, oui, les femmes sont capables de diriger un pays, d'avoir ces postes politiques-là. Puisqu'en écrivant le roman, j'en suis entretenue à des femmes qui ont eu des projets politiques et la première remarque qu'on leur faisait, c'était que, oui, une femme ne peut pas diriger le pays. Et quand on propose ces formes d'imaginaire-là, c'est une manière de proposer une correction des anomalies de nos sociétés, des regards portés sur une certaine couche de la société. J'ai énormément rigolé parce qu'avant qu'elle ne s'engage en politique, en tout cas, qu'elle ne s'engage réellement en politique, tu l'as mise, Charlotte, notre Charlotte Gaënay, la lionne, dans une posture assez inconfortable. Elle est apprentie car rapide. Déjà, ça, c'est drôle. Apprentie car rapide, après, elle va acheter son propre car rapide, etc. Pourquoi avoir choisi justement ce car rapide-là ? Est-ce que Paté adore les cars rapides et me prendre les cars rapides de Dakar ? Oui, parce que, déjà, le car rapide, c'est un symbole, c'est un symbole important au Sénégal et à Dakar particulièrement. Et aussi, pour vraiment proposer une fiction qui est accolée à la réalité, je ne voulais pas juste proposer juste un récit carrément romanesque, mais être le plus proche de la condition de ces personnes-là à qui je m'adresse. Donc, il y a beaucoup de scènes pour lesquelles j'ai pris la peine d'aller dans le car rapide, observer les personnes donc vraiment une démarche sociologique pour travailler sur le roman. Donc, j'ai fait ce travail-là, mais aussi de considérer, de prendre au sérieux ce qu'on appelle l'école de la rue parce que pour Charlotte, pratiquement, elle n'a pas fait un parcours classique, aller à l'école comme toutes les personnes, avoir des diplômés et s'est forgé dans la rue fondamentalement. Et ça, c'est en réponse à ce que j'ai constaté au début, que les hommes politiques étaient en déphasage avec leur réalité parce que je pense que c'est inconcevable qu'un homme politique ne sache pas le prix du kilo de pain par exemple ou bien le prix du kilogramme de riz. Donc, ça, c'est être vraiment en déphasage avec le peuple qu'on prétend représenter ou bien le peuple qu'on veut diriger, le peuple à qui encore ils se permettent d'avoir le courage de promettre un meilleur futur sans savoir vraiment c'est quoi leur réalité. Lorsque je me permets de vous promettre un meilleur futur, je pense que je dois être en mesure d'abord d'être à votre niveau et de vous proposer qu'on avance ensemble ce qui n'est pas le cas avec ces hommes politiques-là. Donc, Charlotte a une trajectoire où elle va apprendre dans la rue aux côtés des Sénégalais saisir le poule de leurs conditions réelles et grandir avec cela et donc une personne finalement tout à fait légitime à travers son histoire pour oser dire que je peux prendre en compte toutes les aspirations des Sénégalaises et des Sénégalais et de proposer un idéal politique. Ce qui a été bizarre pour moi, c'est que vous avez utilisé l'entourage de Charlotte pour donner à chaque personne comment dire une mission en fait pour l'amener, la forger. En tout cas, chaque rencontre de Charlotte a été bénéfique pour elle et c'est le monde de la rue que vous avez joué. Avec le monde de la rue que vous avez joué, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous auriez eu peut-être à la fin du livre avec le... Comment on appelle ça ? L'universitaire qui l'a poussé à se lancer en politique mais tout le long de son apprentissage en tout cas, tout ce qu'elle a reçu de bien qui lui a permis c'est le monde de la rue. Finalement, vous pensez que la rue forge mieux que le système institutionnel ? Non, pas forcément. Je voulais juste montrer que nous sommes relativement le produit de nos rencontres aussi, les rencontres dans la famille, dans notre école, dans nos parcours, dans nos milieux de travail. Donc ces rencontres-là nous laissent quelque chose, ce sont des empreintes quelque part sur notre vie et peuvent nous enseigner des choses et je voulais jouer sur cela, sur la force de la rencontre puisque notre première rencontre, c'est la société dans laquelle nous grandissons et on grandit avec ce qu'on appelle les habitus théorisés par Bourdieu et l'habitus ce sont les idéologies incarnées et génératrices de pratiques, notre manière d'être nous-mêmes et d'agir comme nous agissons en tant qu'elles résultent de notre insertion dans une société de données et par quoi nous incorporons des structures, des clivages et des valeurs. Donc nous sommes une somme de rencontres et à travers ces rencontres-là, il y a des valeurs qui nous sont transmises, il y a des histoires qui forgent nos caractères et des épreuves aussi et le fait de participer, le fait de traverser ces épreuves avec ces personnes-là, ça nous aide à avoir de la reconnaissance et à ne jamais oublier qu'on ne se fait pas seul en réalité. Je ne crois pas à ces théories New Age du self-made man. Nous venons tous de quelque part et on ne peut pas l'oublier. Tout à fait. nous venons tous de quelque part et on ne peut pas l'oublier, l'occulter dans ce que nous faisons notre chemin de vie. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'utilisation du Wolof dans votre livre. Les personnages, quelques mots, comment dire, que nos mécaniciens, nos amis mécaniciens nous sortent de temps à autre, etc. Tout à l'heure, vous avez parlé de Kuruma, vous avez parlé d'Amodo Ampa Keba. Est-ce que c'est des écrivains qui ont marqué votre jeunesse, qui ont marqué votre parcours littéraire ? Oui, d'une certaine manière, particulièrement. Vous m'avez tout à l'heure posé une question importante par rapport au style. et très tôt, à l'école, j'avais des amis avec qui je faisais une compétition pour finir la saccade de Amad Ampa Keba, qui est une historique qui a fini ses livres. Donc, oui, comment l'on peut l'enfant, on peut l'ouvrir, tout ça. Donc, on a lu tous ses livres avec des maniétons de lecture dans nos blocs, dans nos troupes. et lorsque j'ai commencé à travailler sur mon style, mon identité littéraire, Amad Prova m'a beaucoup interpellé puisque j'ai compris à travers son œuvre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il était capable de recréer la langue de sa manière, de faire, par exemple, on dit souvent la langue locale, la langue maternelle a plus de résonance dans la personne qu'aucune autre langue n'est pas très vrai. Mais, le unique dans notre accord comme Amour de Courma ou Amour en Pâtéba, c'est d'apprivoiser la langue française dans leur milieu de sorte de certains termes et des résonances peules, par exemple. Voilà, donc, on va dire de tropicaliser cette langue qu'on va dire étrangère. Donc, finalement, au fil des pages, on se rend compte qu'on ne lit pas une langue étrangère, on lit sa langue, finalement, puisque la manière d'où ils utilisent certaines expressions, certaines tournures, c'est presque du poil, c'est presque du haut là qu'ils voient parfois. Donc, finalement, ce qui n'est pas un terme en tant que de la langue, c'est la recréer et la donner un peu mon souffle et le permettre d'avoir une forme de levier et de continuité, mais aussi de résonance dans d'autres milieux qui ne sont pas à l'Occident. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Pate écrise un livre à 100% Poulard, 100% Sénégaliste ? Est-ce que ça a du sens dans notre contexte et donc au niveau même international ? Est-ce que ça a du sens comme l'a fait Boris d'écrire en langue nationale carrément ? Oui, ça a du sens. Je pense que ça a beaucoup de sens de revaloriser nos langues locales et je pense que c'est important nous-mêmes de pouvoir transmettre nos imaginaires en utilisant notre premier outil culturel qui est la langue parce que la langue c'est d'abord un fait civilisationnel donc c'est important qu'on puisse faire de la poésie donc le talif parler des contes donc le lip tout ça à travers nos langues locales puisque à travers ces récits-là on transmet nos valeurs on transmet nos cultures donc c'est important mais aussi ce n'est pas dans une démarche d'exclusion mais aussi plutôt toujours de quête de symbiose entre toutes ces richesses-là parce que même si parfois il m'arrive d'écrire en Wolof je ne considère pas le français comme une langue étrangère vu ma trajectoire personnelle puisque la plupart de mes amis ne parlent pas Wolof la plupart des personnes qui m'ont lu ne parlent pas Wolof j'ai grandi et la majorité de mes amis ne parlent pas Wolof aussi donc je ne considère pas la langue française comme une langue étrangère encore une fois selon moi mon parcours dans le milieu où j'ai évolué dans le milieu où j'ai fait mes armes donc c'est important aussi même si on dit que l'Afrique doit revaloriser ses langues locales de prendre aussi les spécificités de chaque personne parce que de la même manière je peux réfléchir en Wolof de la même manière je peux réfléchir en français et ça c'est pas quelque chose contre laquelle je dois me battre je l'accepte je l'assume en tant qu'une partie de mon identité voilà et je suis tout à fait à l'aise avec et cela n'empêche pas d'être défenseur de nos langues locales de notre culture de la richesse de nos cultures tout cela j'entends ce que vous dites Pate mais le problème c'est que certains ne sont pas en fait n'ont pas appris ce codage en Wolof justement il y a énormément de gens qui ont du mal à lire en Wolof parce que tout simplement ils ne connaissent pas l'alphabet Wolof et même ceux qui pratiquent les universitaires moi j'ai assisté à de nombreuses rencontres où les spécialistes de la langue Wolof ne sont même pas d'accord dans le codage ça ça pose problème quelqu'un comme Boris qui est très connu qui était très connu et qu'on adore au Sénégal depuis qu'il a commencé à écrire en Wolof plus personne n'entend parler de lui il reçoit il reçoit parce que tout simplement le Wolof est étudié dans certaines universités ses oeuvres sont étudiées dans des universités américaines et autres donc il reçoit des prix mais au niveau local depuis qu'il a commencé il y a l'actualité littéraire en tout cas il n'est pas dans l'actualité littéraire c'est ça qui me fait peur justement vouloir à tout prix défendre ces langues nationales alors que ces langues nationales ne s'arrêtent qu'ici c'est ça mon problème par rapport à l'écrivain oui c'est pourquoi j'ai dit qu'on doit valoriser nos langues sans être dans l'exclusion des autres langues et ça c'est une vérité à dire aux Sénégalais en premier puisque moi-même j'ai vécu cela sur ce roman j'ai écrit les mots Wolof tels que codés dans la langue et une fois en édition je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs écoles comme par exemple le mot Njarin le mot Njarin je l'ai écrit avec J-A-R-I avec N traitement et d'autres personnes me disent que non on devait mettre N-J-A-R-I-N avec le tilde donc il y avait vraiment un vrai débat avant la publication de ce roman sur finalement qu'est-ce qu'on adopte par exemple il y a les traducteurs des Rasaïd par exemple et certains et la codification reconnue au ministère de la culture on voit qu'il y a des différences dans la manière de mettre les accents sur certains mots tout cela donc c'est un vrai débat qui ne doit pas se limiter à l'université mais aussi dans nos familles et tout puisque moi lorsque je publie sur mes pages un texte en Wolof les Sénégalais me disent mais je ne comprends rien de ce que tu as dit oui j'ai du mal à lire donc finalement c'est à nous-mêmes en constatant cela d'abord je me suis rendu compte que peut-être on a raté le temps le bon moment où on devait instaurer le Wolof dans les classes par exemple enseigner l'alphabétisation en Wolof les premiers cours de mathématiques en Wolof peut-être qu'on a raté le moment où on devait le faire peut-être qu'on devait écouter Charles Andrew depuis qu'il a commencé à faire ce travail-là en traduisant certains théories de mathématiques en Wolof tout cela puisque par exemple si on part en Chine ils ont même des appareils très sophistiqués où ils utilisent leurs caractères et tout donc même le fait qu'on utilise les caractères on utilise les caractères latines pour écrire le Wolof même moi ça ça me pose problème où sont nos caractères qui nous sont propres maintenant certains linguistes Wolofologues m'ont dit que l'écriture a été créée en Égypte donc il ne doit pas il ne doit pas y avoir de problème qu'on utilise les caractères mais non ça reste des caractères des langues latines et nous on devrait pouvoir avoir nos propres caractères pour transcrire nos langues c'est ce qui est plus logique d'ailleurs même le Swahili les gens l'apprennent avec les caractères latines donc je pense que en réfléchissant sur cette question en ayant moi-même pris le temps avant de critiquer tout cela j'ai pris le temps de faire des cours de Wolof d'essayer tout ce que j'écris en Wolof d'écrire en Wolof correct entre guillemets selon l'école où j'ai été formé mais quand même il y a une vérité qui est là je pense que le temps où on devait faire cela est peut-être dépassé c'est une vérité dure à entendre mais ça se tient dans la mesure où aujourd'hui comment on dit intelligence artificielle en Wolof parce qu'une langue une langue est vivante si elle parvient à se mettre constamment à jour pour désigner son réel notre langue traduit notre rapport au réel voilà c'est pas non les Wolof n'ont pas créé la voiture c'est pourquoi on a dit Wotir Wotir et Wotir même qui ne signifie pas Wotir c'est pas la voiture c'est Calèche c'est la Calèche exactement donc il y a ce problème là comment on dit intelligence artificielle en Wolof comment on dit physique spatiale en Wolof je pense que Cher Anta l'avait dit je pense physique spatiale physique spatiale je pense que Cher Anta et je ne me trompe pas dans les écrits de Cher Anta il y a ce mot physique spatiale voilà donc c'est important à chercher d'accord je vais chercher ça c'est important qu'on mette à jour aujourd'hui on est en train de rentrer dans l'ère du numérique certes on sait comment on dit les réseaux sociaux en Wolof mais il y a beaucoup d'autres concepts on ne sait pas encore comment on dit ça en Wolof et je pense que ce sont des manquements dans la langue et il faut corriger cela pour que nos langues continuent à être vivantes et c'est pas un travail c'est pas un combat perdu le travail est en train d'être fait beaucoup de grands auteurs sont en train d'essayer de traduire leurs textes en Wolof comme par exemple Afrotopia est en train d'être traduit en Wolof et ça c'est excellent mais chacun le fait à sa manière et dans son coin est-ce que ça ça ne pose pas de problème oui on a un défaut par rapport à la vulgarisation puisque tu l'as bien souligné tout à l'heure par rapport à Boubac à Boris Diop dès qu'il a commencé à écrire en Wolof on a cessé de l'entendre mais c'est parce que d'abord il y a le premier problème c'est ce que Elgas soulignait la dernière fois c'est que on a trop longtemps considéré comme l'Occident comme étant l'espace de validation des oeuvres littéraires il faut très souvent que l'oeuvre soit fasse la une d'un journal français pour qu'on pour qu'on accepte que cet ouvrage là est bien écrit ou bien est légitime à être lu il faut que l'auteur reçoive un prix à l'étranger souvent en France pour qu'on considère à le célébrer ici et ça ça pose problème donc c'est à nous maintenant de valoriser ces auteurs locaux là et de faire des efforts par rapport à la vulgarisation des oeuvres écrites en langue wolof de créer des prix pourquoi pas avoir un prix coach barma du meilleur roman écrit en wolof pourquoi pas donc c'est un travail qui est en train d'être fait mais très timidement par exemple certains prix littéraires au Sénégal ne sont même pas réguliers on l'entend cette année l'année prochaine on ne l'entend pas donc il y a beaucoup de travail à faire par rapport à la vulgarisation de la littérature même si les efforts sont en train d'être visibles timidement des questions oui que bien est-ce qu'on a un micro par là merci bonsoir à tous merci beaucoup avant de poser une question je voulais juste revenir sur l'utilisation des langues dites vernaculaires je pense que je pense que j'ai déjà campé le débat sur la question de la traduction des langues il avait travaillé sur ça avec le professeur en physique par exemple Shanta prend une phrase très compliquée en physique qui dit les rayons cathodiques sont les trajectoires des charges électriques en mouvement qu'il traduit en Wolof en disant c'est peut-être que trop souvent c'est comme si tu ne parlais pas à Wolof est-ce que vous pouvez revenir sur ça reprenez il dit les rayons cathodiques sont les trajectoires des charges électriques en mouvement il dit donc il a essayé de trouver une codification autour de la science alors ma question c'est par rapport au livre le titre j'ai écrit un roman je ne sais pas de quoi ça part est-ce que c'est une sorte de subterfuge littéraire parce qu'il y a ce qu'on appelle un écart absolu un écart esthétique voilà théorisé par un auteur du nom de Hans Robert dans Esthétique de la réception est-ce que c'est un subterfuge littéraire ou un titre marketing pour attirer l'électorat merci merci pour la question et la contribution aussi comme j'ai dit tout à l'heure c'était pas le titre au départ c'était pas dans une démarche marketing ou bien philosophique je voulais encore une fois laisser au lectorat le choix de choisir son chemin dans les récits dans les dans les différents sujets traités dans le texte mais aussi d'avoir la liberté de peut-être dire c'est ça qui m'a le plus marqué et donc voilà le titre que je donne au texte donc c'est comme au départ je le disais je voulais que chaque personne lise le texte et donne un titre selon ce qui l'aura marqué ou interpellé dans l'histoire de Charlotte Guindé donc il y avait et aussi une manière de penser à mon lecteur puisque comme je l'ai raconté j'ai cheminé pendant un bon moment avec des personnes qui lisaient mon blog et je me suis posé une question quelle serait leur place une fois le texte sorti et la place que j'ai trouvée pour ces personnes là c'était le titre voilà mais il n'y avait pas forcément l'idée ou bien un jeu pour attirer les personnes à acheter le livre ou tout cela voilà merci d'ailleurs merci oui madame est-ce qu'on se dit oui bonjour bonjour alors du coup j'ai bien compris ta question implicite de quel est le sujet du livre et du coup ma question ça paraît un peu bizarre mais elle est pour vous vous qui avez lu le livre comment est-ce que vous répondez à cette question que Pathé a posée merci là il valait en fait il valait l'idée du comment on appelle ça d'un sujet comment dire d'un titre accroche moi je l'avais pris comme ça j'avais dit il vient de sortir c'est son premier livre il faut quand même qu'il trouve un titre assez accrocheur et dès qu'on lit on se pose la question d'ailleurs et c'est moi ça qui m'a fait j'avoue que la première fois tu es venue je pense ou quelqu'un m'a envoyé j'ai regardé j'ai dit j'ai écrit le livre je ne sais pas j'ai dit bon c'est les jeunes qui sont là après une autre personne m'appelle pour me dire là c'est la première fois je lui dis une personne m'appelle pour me dire il est trop bien il est sorti du prix de l'année militaire donc j'ai dit bon il est sérieux j'ai commencé à lire le livre donc j'ai pris le livre j'ai ouvert comme j'avais d'autres choses à faire j'ai refermé le livre c'est quand on l'a invité que j'ai réellement ouvert le livre que je l'ai lu et après j'ai compris j'ai compris et si vous lisez ça vous allez comprendre parce que tout simplement c'est la question là où j'allais en revenir avec lui c'est l'histoire du carapé en fait comme il le dit dans le livre il y a du tout c'est du soupo kandia vous connaissez le soupo kandia sénégalais vous connaissez le plat vous allez découvrir ça le livre c'est comment on appelle ça c'est une valse dans le sénégal un cocktail on parle de tout il valorise tout le monde il montre des gens comment dire porter des gens pour qu'ils deviennent pour qu'ils deviennent qui pour qu'ils deviennent ça et l'image de la femme justement qu'il a comment dire qu'il a prise ça signifie énormément de choses donc moi le titre je lui ai posé pour poser mais j'ai compris derrière que voilà il a écrit le livre il y a eu tellement de choses dans le livre que finalement il ne savait même pas ce qu'il avait écrit voilà ok merci beaucoup juste une question de suivi pour toi Pate comment est-ce que après avoir des feedbacks comme ça j'imagine que tu as dû en parler avec plusieurs personnes qui ont lu ton livre comment est-ce que tu incorpores ces réponses qui j'imagine sont assez diverses et variées ou alors peut-être qu'elles sont toutes les mêmes comment est-ce que tu les incorpores dans tes prochains travaux éventuellement ou comment est-ce que ça te fait évoluer dans tes réflexions merci merci Gladys c'est un plaisir de te voir je pense que en travaillant sur le texte j'étais conscient qu'à partir du moment où je le publie ça ne m'appartenait plus et aussi que je ne voulais pas aussi qu'on bien je pense que la question de savoir de quoi parle le livre est l'une des questions les plus difficiles qu'on pose à un auteur pourtant dans une rencontre c'est la première question qu'on pose de quoi parle le texte alors que c'est l'une des de quoi parle le texte et pourquoi tu écris je pense que ces deux questions sont les deux questions les plus difficiles qu'on pose à un auteur même si elles semblent très basiques maintenant en prenant en recevant les feedbacks de mon lectorat je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se sont approprié le livre selon selon leur trajectoire selon leur propre individualité et pour moi c'était important de faire cette remarque puisque ça donnait raison à ma démarche finalement en me disant que oui j'ai bien fait de laisser à chaque personne donner un titre et donner ses ressentis à sa manière puisque j'ai eu ce que je me suis rendu compte que certaines personnes étaient séduites par la trajectoire du personnage principal d'autres étaient séduites par ce que je dis de la religion au Sénégal d'autres ont été séduites par ce que je dis ou bien l'idéal politique que le personnage principal propose dans le texte donc chaque personne s'est approprié le texte à sa manière donc en grandissant littérairement ça nous permet de nous rendre compte que plus que jamais le texte ne nous appartient pas même si l'écrivain même si l'écrivain demande d'être libre et sans concession la liberté de la création on réclame cela et sans concession mais quand même cela n'empêche pas au lecteur d'avoir leur mot à dire quelle que soit la manière dont on présente le contenu ou le titre qu'on donne à son texte donc il y a une partie du texte qui ne nous appartient pas ou bien pour être plus juste qui nous échappe finalement voilà sur cette question là moi j'ai été séduite par le car rapide et j'ai envie avant de vous redonner la parole j'ai envie qu'on remonte dans le car rapide finalement vous donnez à ce car rapide là comme on appelle ça c'est un lieu de toutes les conversations donc de la vie pourquoi avoir choisi justement la route pourquoi avoir choisi je vais l'appeler un objet très contesté le car rapide que ce soit les chauffeurs que ce soit pour nous faire vraiment votre objet essentiel et incontournable du livre oui parce que la vie est une route et l'histoire que je raconte aussi c'est une route c'est une personne qui quitte un point A avec des ambitions avec les bagages et quand je dis bagages je parle de son éducation de ses rencontres mais aussi de ses rêves c'est tout cela ses bagages et elle emprunte une route avec un but très précis donc c'est pourquoi j'ai pris la métaphore de la route en utilisant un symbole qui nous est propre le car rapide et dans ce car rapide comme tu l'as bien souligné il y a beaucoup de débats effectivement ça se passe comme ça exactement donc les personnes utilisent peut-être cet espace là j'ai même parfois envie de dire que ce que je raconte dans le car rapide c'est ce qu'on vit maintenant dans les anneaux sur les réseaux sociaux les publications anonymes sur les réseaux sociaux c'est peut-être que c'est ça qu'on est en train de recréer et qui existait déjà dans les cas rapides donc beaucoup de déballages beaucoup d'opinion désordonnée sur l'actualité du moment cette actualité ça peut être un match de foot ça peut être un combat de lutte ça peut être les prochaines élections donc tout cela et ça permet peut-être de savoir ce que les gens pensent ou bien comment les gens sont en train de vivre le quotidien que nous partageons nous tous au point où les gens ne se rendent même pas compte qu'en fait le chauffeur ou la chauffeure Charlotte c'est une femme qui conduit le car rapide oui effectivement la distraction oui la distraction le manque de discernement l'orientation de l'attention oui puisque les gens c'est lorsque les personnes arrivent ils se laissent porter par leur routine on vient on prend le café tout bas et on monte dans le car rapide donc on cherche pas forcément à lever la tête sur son environnement mais on se laisse prendre ou bien happer par notre routine du quotidien tout simplement et on devient presque menotté par cette vitesse là dans laquelle on est pour peut-être gagner sa vie ou bien poursuivre ses rêves tout simplement et on oublie notre environnement de lever la tête et de voir on ne prend pas le temps c'est des défauts ou c'est tu as voulu souligner le poids social oui j'ai voulu plutôt pas m'apésentir sur le défaut en tant qu'hôtel mais le poids social les pressions lorsque la personne arrive encore une fois on voit j'ai découvert les visages des personnes certaines qui n'ont même pas le temps de laver la figure parce qu'il y a la pression il y a les enfants qui attendent à la maison je dois les nourrir etc donc c'est ce poids social qui fait que pour certains c'est une question de survie et non de prendre le temps d'apprécier la vie parce que je pense que c'est un luxe c'est un luxe de prendre le temps d'apprécier la vie des petites choses tout ça c'est un luxe lorsqu'on fait ça donc ces personnes là ont d'autres priorités et je voulais mettre l'accent sur cela voilà c'est pourquoi oui j'ai pas parlé de l'autre dimension en tant que défaut mais de mettre l'accent sur le poids social de ces personnes qui se battent au quotidien tout ça c'est important de souligner aussi la plupart de ces personnes là ce sont des femmes lorsqu'on à 5h du matin celles qui remplissent les bus les transports en commun les calendos ce sont les femmes voilà et justement je t'avais posé la question cette question d'ailleurs pourquoi avoir choisi la fulure féminine pour faire tout ce parcours endurer tout ce malheur j'allais dire même si le mot malheur ne sort pas réellement mais endurer tous les maux de cette société oui au delà de la trajectoire politique au delà du fait que je dénonçais un constat dans l'histoire politique du Sénégal je ne parle même pas de cette partie je ne suis pas encore arrivée à cette partie politique je veux la laisser jusqu'à la fin mais qu'elle soit mécanicienne qu'elle ne soit pas reconnue par ses parents parce que Charlotte n'a pas de comment dire n'a pas été reconnue à l'état civil ça aussi c'est un autre problème aussi du Sénégal etc mais pourquoi faire endurer est-ce que tu penses qu'au Sénégal c'est les femmes qui souffrent le plus je ne parle même pas de politique est-ce que c'est les femmes qui souffrent le plus est-ce que tu voilà oui effectivement c'est un fait social et là on peut le constater donc on voit comment elles endurent pour se démultiplier on va dire pour se démultiplier pour nourrir la famille aller travailler tout cela je pense que si j'ai choisi de faire endurer au personnage principal tout cela c'est parce que elles sont très endurantes les femmes sont très endurantes multitâches aussi et je pense que très souvent elles ont une forme de résilience voilà de résilience que les hommes n'ont pas forcément voilà donc c'est pourquoi le choix est très symbolique dans ce sens là la résilience qu'elle représente à pouvoir endurer tout cela à pouvoir se livrer sur plusieurs batailles à la fois que ce soit dans le milieu du travail et dans la famille donc elles peuvent se démultiplier pour être présentes sur tous les combats dans toutes les batailles et c'est cette résilience là que je voulais montrer à côté de son parcours tout à fait la résilience de Charlotte et je vous conseille encore une fois plus de lire ce magnifique livre de comment on appelle ça de Pathé Gay une autre question dans la salle le micro bonsoir merci pour ce magnifique débat bon j'avais une première question mais je pense que Noguay Noguay l'a déjà posée en ce qui concerne bien sûr le ça qui figure même en titre parce que ça me avait donc un peu posé problème le ça c'était un peu banal en lisant aussi en regardant bien sûr le titre j'ai un peu pensé à quelqu'un qui disait que un bon roman c'est un roman qui ne parle de rien du tout un beau gars qui disait ça un bon roman c'est un roman qui ne parle de rien du tout voilà mais vous Pathé en écrivant c'est à dire vous avez envie de dire quelque chose ou vous écrivez de manière désintéressée oui je pense que lorsque j'écris c'est pour dire quelque chose c'est pour c'est pour prêter ma voix à des choses qui m'interpellent même si même si je ne me dis pas très souvent que je veux écrire sur tel sujet mais ce qui m'inspire ce sont des questions qui me concernent de la société dans laquelle je vis du monde dans lequel je suis en tant que citoyen et donc pour moi l'écrivain ne peut pas vivre le luxe de l'indifférence et faire le choix de 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 l'art pour l'art ça se défend oui mais je pense que surtout quand on vit en Afrique avec tout ce qui nous entoure on ne peut pas s'offrir ce luxe là on doit prêter sa plume à des causes les défendre si nécessaire ou bien au moins inviter les personnes à s'interroger et la position que je prends dans le texte c'est plus oui cette invitation à s'interroger sur 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 notre notre quotidien en tant que sénégalais sur la manière dont nous vivons ou nous interprétons certaines réalités sociopolitiques merci alors actualité oblige on va parler un peu politique parce que j'ai l'impression est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Pathé s'engage en politique je ne sais pas encore je ne l'exclus pas parce que j'ai l'impression que Pathé adore la politique non peut-être c'est c'est mon background juste qui m'a qui a déteint sur le livre puisque j'ai fait un parcours en sciences politiques voilà voilà j'ai fait un parcours en sciences politiques tenez j'aurais aimé que vous vous oubliez ce paragraphe je m'explique juste le paragraphe là en fait là c'est une situation où Charlotte était assise entre deux chaises s'engager ou ne pas s'engager alors elle rencontre un éminent universitaire qui lui dit qui lui dit entre autres le politologue m'expliqua que ce ne sont pas les diplômes ni le niveau d'études qui font la politique mais une vision et une volonté de servir un pays avec des idées du savoir et une équipe bien choisie tu en penses quoi puisque là c'est Charlotte qui parle oui effectivement c'est pas forcément un amas de diplômes qui permet de diriger un pays mais c'est beaucoup plus que cela c'est un idéal qu'on essaie de poursuivre pour un pays et dans notre aptitude aussi à servir puisque l'idéal proposé par Charlotte c'est Djarin Djarin ça veut dire servir et Djarin quand on pense à la notion de servir ça interpelle sur notre aptitude à nous oublier pour se mettre au service des autres il y a le capitaine Charles Choré qui disait que servir c'est n'être plus soi c'est n'être plus à soi c'est n'avoir presque plus de droits c'est n'avoir que des devoirs c'est ne plus connaître son intérêt propre c'est penser vouloir agir pour les autres et c'est dans cette posture là que se positionne Charlotte en mettant en place un mouvement qu'elle dénomme Djarin et pour moi c'est d'abord cette volonté de servir là mais aussi une vision et cette vision de créer cet idéal là ce ne sont pas forcément les diplômes qui lui donnent ça mais excuse-moi de te couper on sait que Charlotte manque de tout on sait que Charlotte manque de tout et justement quand on calque cette situation là dans nos pays africains les gens disent qu'on met c'est parce qu'il y a cette corruption parce que tout simplement on met des hommes qu'il ne faut pas à la place c'est ça ? voilà à ces places il faut des gens vraiment d'un certain comment dire niveau qui ont un niveau d'éducation assez élevé un bagage qui sont riches qui ne... voilà est-ce que vous ne pensez pas que ça peut poser problème de mettre... je pense plutôt que Charlotte a tout parce que elle a construit ce qu'elle devient à travers quelque chose qu'elle a vécu elle-même donc c'est à l'école de la vie et au quotidien qu'elle apprend et elle transforme ses frustrations par exemple ses frustrations à l'hôpital dans la rue en échangeant avec des étudiants en voyant les jeunes travailleurs tout cela et en plus pour certains sur certains éléments elle a vécu réellement cela comme par exemple lorsqu'elle était malade et qu'elle voit comment fonctionne le système sanitaire du pays dans lequel elle vit donc elle vit cela profondément dans sa chair et ces chocs-là à partir du moment où elle est parvenue à survivre de ces chocs-là ça a contribué à faire d'elle ce qu'elle va devenir pour dire que oui cette force-là je vais transformer cela non pas pour avoir une vie meilleure pour moi mais pour changer la vie de personne donc c'est pourquoi c'est le modèle qui la pousse à s'engager en politique et elle s'engage en politique pour servir encore une fois et l'argent dans tout cela parce que Charlotte n'est pas riche elle n'est pas riche mais ce n'est pas la richesse qui fait la politique elle a su faire du chemin pour montrer son idée et convaincre des personnes qui sont capables de contribuer à son projet et de dire que je suis convaincu par ce projet politique là et je suis prêt à y mettre de l'argent ou bien du temps ou de l'énergie donc je pense que c'est d'abord cela qui amène les différentes énergies autour de notre projet pas forcément les liasses d'argent qu'elle va poser sur la table et encore une fois comme c'est dans la fiction c'est un idéal qu'elle propose de dire que aussi il y a une autre manière de faire de la politique puisque ici comme on le voit en période de campagne les hommes politiques le nerf de la guerre c'est l'argent on distribue de l'argent pour avoir des valises d'argent exactement on donne des valises d'argent des t-shirts pour avoir l'électorat mais il y a une autre manière de faire de la politique qui n'est pas basée sur cette dimension matérielle mais l'idéal que l'on propose le projet de société que l'on propose à des personnes et qui en retour vont être prêts à y mettre leur temps leur énergie leurs ressources Charlotte Influencer Charlotte défenseur des droits de l'homme Charlotte, Charlotte, Charlotte donc plusieurs casquettes à Charlotte Pathé je suis tentée de vous demander quelle est la séquence du livre qui vous a le plus marqué quand vous l'avez écrit vous vous êtes senti très content vous avez produit quelque chose de bien est-ce qu'il y a un passage vraiment si je vous demande de me citer un passage là que vous pouvez citer sans lire oui il y a beaucoup de passages que j'ai écrits je ne parle pas du poème de Béran ça je sais que tu l'as parquerisé je ne parle pas ça on va finir avec le poème de Béran on va finir avec ça mais un autre passage vraiment purement littéraire il y a beaucoup de passages que j'ai écrits et qui m'ont fait rire ou bien qui m'ont fait sursauter en me disant oui là je sens que j'ai écrit quelque chose j'ai eu des passages très intéressants comme par exemple à la mort à la mort de Gora j'ai été marqué par Gora c'est le président des transporteurs il me semble ou en tout cas du syndicat c'est plutôt c'est l'ami de c'est son ami oui oui effectivement donc cette mort là m'a marqué et la réaction la réaction de Charlotte face à cette mort là d'expérienter la solitude ce sont des passages qui m'ont marqué puisque dans le travail de création il y a beaucoup de solitude et il y a des moments où personnellement en équivant ce roman où j'étais carrément moi-même dans mon monde à moi un peu très isolé très isolé à finalement considérer ces personnages comme s'ils étaient réels donc de vivre avec les personnages de les rencontrer de leur parler d'être traité de fou parce que je parlais beaucoup seul donc ce sont des moments qui m'ont marqué dans la phase de création maintenant le discours le discours d'investiture de Charlotte aussi m'a beaucoup marqué une question là j'ai comment on appelle ça j'ai su à travers quand je vous ai coupé j'ai vu tout de suite qu'il y a des séquences qui vous ont vraiment marqué on va revenir un petit peu aux choses sérieuses c'est quoi les pièges sémantiques en politique parce que vous avez en fait j'ai eu l'impression que les gens ne savent pas que vous avez fait les sciences pour moi j'oublie que vous avez fait les sciences pour est-ce que vous avez eu à étudier le comportement des gens en politique la politique telle que ça marche au Sénégal en Afrique en France etc. dans le monde entier d'ailleurs est-ce que vous avez eu à voir parce que là on parle de Charlotte c'est un cadre africain est-ce que vous avez eu à vous impliquer en politique pour voir comment les gens réagissent ou bien dans le mouvement social pour voir un tout petit peu comment les gens réagissent face aux gens qui ont envie de poser leur candidature une très belle question lorsqu'on regarde l'histoire politique de notre pays et qu'on compare aussi l'histoire politique du Sénégal avec d'autres la sous-région on a tendance très souvent à nous inscrire politiquement dans des idéologies qui sont importées donc ça c'est un premier souci puisque ces idéologies importées étaient des réponses à des problèmes sociopolitiques dans un contexte historique bien défini et donc on a apporté une réponse à ces problématiques là et nous 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 sommes limités à les transposer sur notre société à utiliser le même discours et finalement le piège que cela donne comme tu l'as si bien souligné c'est d'avoir beaucoup de mots valises donc des mots dans lesquels on a la liberté de mettre ce que l'on veut donc des concepts des concepts qui sont là qui ne veulent finalement pas dire grand chose et qui permettent à embellir et à rendre pompe les discours à peut-être étonner le public qui n'a pas un niveau d'études avancé sur les places publiques donc il y a ce problème là ensuite de faire de rendre la politique assez éloignée donc je veux dire l'exercice de la politique assez éloignée du citoyen de sorte qu'il ne s'en intéresse qu'en période électorale on parle d'électoral allocentrisme c'est-à-dire que la population est entre guillemets politisée qu'en période électorale donc on parle des enjeux des idéologies des projets politiques porteurs que lorsque les élections arrivent et en dehors de cela on parle d'autres choses donc donc ça aussi c'est un autre piège c'est un autre piège dans notre rapport à la politique puisque encore une fois j'aime le rappeler le citoyen par exemple c'est quelqu'un qui est censé contribuer qui est censé contribuer dans les langues dans les langues latines la cité est dans le citoyen mais en latin le citoyen est dans la cité qui vit qui vit donc l'appartenance mutuelle du citoyen à la cité et de la cité au citoyen ne se comprend que si on la vit elle est vécue si elle est activée elle est activée par la participation du latin partem capere qui veut dire prendre part et le fait de prendre sa part là ne se fait pas juste en prenant sa carte d'électeur et de le mettre dans l'urne mais c'est être au fait du jeu de la société et des enjeux de la vie en communauté donc et ça c'est le fait ça interpelle sur notre responsabilité à être politisé non pas dans le sens de faire la course pour exercer le pouvoir mais dans le sens d'assumer pleinement son statut de citoyen dans une république donc parce que être politisé c'est juste refuser de mettre une communauté de destin entre les mains de personnes tierces sans savoir ce qu'elles vont en faire moi je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il monte au créneau moi je vois un paquet très engagé bon on va parler de choses moins sérieuses est-ce que vous tu peux prendre la voix de Biran et nous dire le poème l'islam le poème que tu as envoyé à Charlotte c'est Biran qui a envoyé à Charlotte et après Charlotte a répondu je pense que c'est la page 189 c'est à la fin je pense j'ai oublié de noter j'ai adoré je pense que c'est 189 et quelque chose désolé j'ai raté de ma part on va l'entendre on va l'écouter dire tu l'as retrouvé tu l'as retrouvé voilà c'est Biran qui parle oui c'est Biran qui a envoyé ce texte et d'abord Charlotte en racontant ce passage dit ceci je parcourus sa lettre poétique avec des larmes aux yeux car je me sentais coupable de partir sans essayer de le voir ni même de penser à lui j'ai découvert aussi qu'il tenait à moi en se donnant une telle peine pour me retrouver 23 ans après ma fuite et Biran écrivait ceci dans sa lettre Angélique dame des oasis lunaires te voilà la partie sans me dire un mot me laissant dans l'incertitude des mots ce choc est bien la source de ma galère douce goutte de miel de la larve solaire te voilà juché à la pointe de l'étoile de midi scintillant comme l'éclair qui fond la terre de minuit tu es tu es tu es tu es coloré que l'on garde du printemps tel un jaser sur le lombri d'un coeur vernis j'ai tant de fois aimé de temps en temps brûler mes peines du feu de ton regard perçant les cheveux de la forêt danse dresse entendant ta voix enchanteresse même les oiseaux battent des ailes devant ta démarche douce heureuse je cherche l'exitoire j'espère que tu me guideras la forteresse me voilà jusqu'à présent dans la chorale qui chante ta douceur vénimeuse mon coeur n'est rien d'autre que l'étang qui déborde sous ta pluie j'aime te voir éclore sous les rayons de mon sourire tu es l'héroïne qui a battu le cancer et veut sauver le pays je veux être le soldat qui te porte sur la rivière de la vie ce qui nous lie est bien une alchimie j'irai la chercher comme santiago espérant m'abreuver de l'élixir dans ton jardot je t'ai cherché si longtemps la nouvelle charlotte me permettra t elle de rattraper le temps viral dans les lignes qui suivent c'est beaucoup plus croustillant comme on dit mais ça vous je vous laisse découvrir dans ces lignes tu as parlé d'amour mais de manière de séparation d'amour mais de manière très publique pourquoi est ce que c'est ta nature ou bien tu te dis dans ce contexte là vaut mieux voiler les mots vaut mieux broder les mots oui de prime abord parce que déjà dans le contexte du livre biran envoie une lettre à une personne qui n'a pas vu depuis 23 ans donc une personne qu'il a connu mais qu'il ne connaît plus forcément il ne sait pas à quoi s'attendre à quoi s'attendre qui est devenu charlotte 23 ans après sans l'avoir vu donc il a préféré être prudent dans le ton du texte donc c'était ça mais aussi lorsqu'on écrit on se dévoile je pense que je pense que si c'était moi qui devais écrire cela j'aurais utilisé aussi un ton public pour parler d'amour merci pâté autre question bonsoir à tous bonsoir pâté donc c'est encore un plaisir de te revoir et donc justement j'aimerais revenir au niveau des parties où il y a une grande décharge émotionnelle dans des passages assez difficiles c'est ce qui m'a toujours intrigué chez les romanciers donc je me demande nous qui lisons en fait parfois lorsqu'on lit on est très très porté on est très sollicité émotionnellement donc la question que voilà que j'aimerais savoir celle que je me pose c'est comment vous faites lors de lors de la rédaction de ce genre de passage comment faites pour gérer cette grosse décharge émotionnelle merci beaucoup pour la question Jean merci d'être là aussi Paul effectivement c'est que bon je ne peux pas parler pour tous les autres écrivains mais pour moi je pense que c'était épuisant c'est épuisant de travailler sur un jeu autant de jeux sur les émotions sur les ressentis c'est épuisant il y a des moments où on est vraiment pris sérieusement quoi c'est comme lorsqu'on regarde un film émouvant et qu'on se retrouve à pleurer etc donc on comme je l'ai dit tout à l'heure on dépasse le cadre de la fiction et on est on est vraiment pris soi-même dans le jeu on a l'impression que ces personnages sont réels on a l'impression que c'est nous mêmes qui vivons ces douleurs là donc il y a des moments où émotionnellement c'est épuisant parce que il y a une partie de soi qui est touchée en travaillant ce texte et parfois on fait certains choix et on se dit mais peut-être que je suis allé trop loin je dois revenir en arrière pour ressusciter tel personnage le laisser vivre encore ou bien je ne dois pas faire cela je ne dois pas créer telle rupture je ne dois pas je ne dois pas faire que ce personnage soit malade par exemple parce que finalement on est sollicité nous même émotionnellement oui c'est avant et comme je l'ai dit tout à l'heure je fais de sorte que ce qui me touche moi-même aussi puisse parler au lecteur ou bien je ne publie pas quelque chose qui ne me parle pas moi-même donc la première personne qui vit ou d'une certaine manière subit tout cela c'est l'auteur lui-même avant que cela passe chez le lecteur si tu me permets pâter donc justement lorsque nous-mêmes lecteurs nous lisons ces histoires donc nous voyons en fait la tragédie que les différents personnages peuvent vivre en durée et donc comme tu l'as dit que ce ne sont pas en fait des histoires que toi-même tu ne vis pas parce que tu retranscris ce que tu vis au quotidien donc j'aimerais savoir est-ce que c'est une manière vu que ce sont des choses que tu vis qui sont dans ta réalité est-ce que c'est une manière également de te guérir en fait une sorte de cure en écrivant tu trouves également cette manière de pouvoir traiter en fait les différents traumas, les différents sentiments que tu ressens oui c'est une question très intéressante puisque dans le texte au fait il y a beaucoup de fiction certes mais je me sers juste de la fiction pour rendre compte de quelque chose que je vois tout ce que je dis dans le garage ou bien dans le système politique sénégalais ce sont des choses que les gens partagent que les gens lisent et disent que oui ça c'est vrai parce que c'est le système politique sénégalais qui fonctionne comme ça même si je ne parle pas du Sénégal les images nous renvoient au Sénégal et comme Marthe Robert le dit dans le roman des origines et origines du roman cette fiction ne se contente jamais de raconter le roman ne se contente jamais de représenter mais il entend bien plutôt donner de toutes choses un rapport complet et vérité comme s'il était lié d'une manière ou d'une autre à la réalité ainsi il donne ses personnages pour des personnes ses mots pour du temps réel et ses images pour la substance même des faits et donc la fiction c'est juste un véhicule mais ce qu'on essaie de transmettre dans la fiction c'est une partie de soi c'est pas pour rien on dit qu'il écrit se dévoile mais ce sont des réalités aussi que nous partageons nous tous Merci Alors je vais poser à Paté parce qu'il commence à se faire tard une dernière question être auteur au Sénégal ou en Afrique c'est quoi ? C'est une question très intéressante d'ailleurs C'est pour te faciliter est-ce que la structuration de la chaîne du livre est facile et est-ce qu'elle est, comment on appelle ça est-ce que ça nourrit son nom ? Je comprends parfaitement la question Oui, être auteur au Sénégal sans détour, c'est pas facile c'est pas pour rien beaucoup d'auteurs choisissent de se faire éditer à l'étranger c'est pas parce qu'ils sont pas patriotes c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le pays c'est pas qu'ils n'ont pas envie de consommer le local non, c'est parce qu'il y a une structure qui est beaucoup plus rodée à l'étranger et où on galère moins dans le parcours de l'éditeur voilà, ici au Sénégal c'est un peu plus compliqué au niveau des temps, au niveau de la promotion du livre tout ça, ce sont des difficultés dans le pays et voilà, il faut le dire non pas dans le sens de critiquer mais pour que les gens prennent conscience de cela pour améliorer le monde de l'édition au Sénégal c'est pas évident du tout et non seulement au niveau du monde de l'édition c'est pas facile mais aussi on n'a pas notre lectorat voilà, moi j'ai l'impression que la majorité des personnes qui me lisent ne vivent pas au Sénégal comme Mohamed Mogassa explique ça d'une fort belle manière dans La plus secrète mémoire des hommes ici on publie un livre et on publie ça sur Facebook pour annoncer qu'on a publié un livre on a, si on a 100 j'aime, on a des commentaires félicitations Donip non tu es fort, tu es excellent on a tout ça en commentaire et sur ces 100 commentaires il y a 10 personnes qui vont prendre le soin d'acheter le livre donc voilà, la galère les 90 vont te critiquer oui, ils vont te critiquer on va dire oui, des critiques du genre la littérature ne sert à rien il fallait créer un logiciel ou bien, oui, félicitations Laftiat Donip, tu es excellent bravo mon cher, bonne continuation c'est ça la réalité du quotidien mais voilà, ce qui nous pousse à écrire ce n'est pas cela, ce n'est pas le nombre de ce ne sont pas les distinctions littéraires ce ne sont pas le nombre de lectorats mais avant tout, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un espace que l'on crée pour soi-même d'abord c'est une passion si ce n'était pas la passion je pense qu'on aurait abandonné depuis longtemps voilà, on peut s'attendre à un prochain camp l'exclusivité est ici comme vous êtes au courant j'étais en octobre dernier en résidence d'écriture à la Villa Saint-Lune d'Arc pendant un mois donc j'ai travaillé sur un texte qui va, voilà, qui est en route on va dire, voilà Merci Patézé d'avoir répondu à notre invitation Ah, il y a une question, oui? Bonsoir Je demandais, est-ce que vous avez pensé à faire un livre audio pour les gens qui ne lisent pas? Non, je n'ai pas encore pensé à faire un livre audio mais plutôt avec le slam c'est-à-dire de partager certaines idées transposées dans le livre à travers le slam et dans le, plus tard, un album de slam mais le livre audio pas encore Il y a une autre question, oui, monsieur? Bonjour, monsieur En fait je veux savoir à dehors de l'écosystème éditorial en Afrique est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle pour être intellectuel en Afrique il faut être marginal en fait? entre guillemets être écrivain est-ce que vous partagez cette logique? Oui, bon cette question-là dépend de ce qu'on entend par marginal parce que moi personnellement je pense que dans ma manière d'écrire à moi il y a dans la phase de création il y a beaucoup de temps de solitude c'est peut-être c'est peut-être un sacrifice qu'il faut faire ce ne sont pas tous les écrivains qui écrivent comme ça mais je pense que pour plusieurs personnes la phase de création c'est un temps d'isolement pour créer l'oeuvre qu'on veut avoir et ça ça nous pousse parfois à être sur les marges à ne pas vivre comme tout le monde c'est-à-dire c'est sacrifier des rencontres entre amis par exemple c'est sacrifier des moments en famille etc c'est le travail de création qui l'exige maintenant une autre une autre manière d'être marginal aussi c'est que pour penser pour avoir un avis objectif sur certaines réalités sociales il faut savoir sortir sortir de la société dans laquelle nous vivons c'est-à-dire certaines choses pour être objectif envers elles il faut les penser en dehors c'est la notion d'indiscipline théorisée par Driss Kassix dans les sentiers de l'indiscipline où il démontre que c'est une indiscipline où on ne sait pas de l'incivilité ou du manque de respect envers les règles sociales etc mais c'est une manière d'explorer le pas de côté le monde de côté pour avoir un autre regard sur la société parce que lorsque c'est très difficile de penser de manière critique mais être tranchant dans la manière d'être critique envers la société dans laquelle on a grandi puisque cette société nous a transmis des valeurs des manières d'être et d'une certaine manière on vit dans cette société pour entretenir un contrat social qu'on a signé un contrat qu'on a signé avec cette société maintenant parfois on peut aller même jusqu'à briser ce contrat dans la manière de penser cette société de mettre cette société face à sa vérité c'est pas pour rien certains équivains ont peur de retourner dans leur pays par exemple parce qu'ils ont eu des livres assez virulents sur le système politique de leur pays ou bien ils ont dénoncé des manières sociales de faire dans leur propre pays et qui font qu'ils ont peur de retourner chez eux comme par exemple un dieu et des mœurs lorsque je l'ai lu pour la première fois et son éditeur lui-même l'éditeur de l'auteur lui-même lui dit j'espère que tu ne vas pas rentrer au Sénégal parce que si tu rentres au Sénégal avec ce livre on va te tuer donc voilà je pense que très souvent lorsqu'on prend le temps de penser une société en étant en dehors on peut être très objectif et finalement le prix à payer c'est d'être en paria un marginal d'accord en fait je vais lire un passage de monsieur Sarr Bougard qui dit que en écrivant il y a quelqu'un qui décide de prendre la parole pour rélever ses mondes intérieurs la réalité telle qu'elle est non telle que certains aimeraient qu'elle soit qu'est-ce que vous en dites oui la liberté dans la création encore une fois on réclame cela sans concession parce que l'écrivain n'a pas de compte à rendre à une société il construit un monde voilà et ce monde là on peut s'identifier à ce monde ou pas mais notre travail consiste à proposer juste un idéal des imaginaires des utopies mais pas pour rendre compte à la société donc et encore comme je l'ai dit au début de cet échange c'est-à-dire que quand on écrit aussi on est face à soi-même donc ce sont les mondes intérieurs dont il fait référence dans ce texte là et encore je pense que oui effectivement lorsqu'on travaille sur un texte on dévoile ces mondes intérieurs et c'est pas pour rendre compte d'une société même si parfois on choisit de prendre des positions sur certaines problématiques qui nous interpellent mais c'est pas pour rendre compte c'est pas forcément aussi pour porter un combat mais juste porter la voix avec le canal qu'on aura choisi et ce canal là ça peut être un roman un poème un essai littéraire etc voilà j'ai écrit un roman je ne sais pas de quoi ça parle donc je vous invite madame monsieur à lire ce magnifique labyrinthe mais un labyrinthe bien aménagé en tout cas qui m'a fait découvrir à travers Charlotte qui j'étais réellement comment je pouvais faire comment je pouvais évoluer etc et que j'avais droit aussi à cette parole là et j'espère que tous ces personnages là feront écho aussi par rapport à votre quotidien etc Patédié merci d'avoir répondu à notre invitation merci et à très bientôt pour le prochain livre et merci à ce charme en public à l'Institut français d'avoir proposé ce beau plateau d'échange ce fut un plaisir et un honneur je vais terminer par un texte de Slam puisqu'on a parlé de monde intérieur de pourquoi on écrit parce que je pense que c'est une question difficile et moi je ne pense pas avoir trouvé pourquoi j'écris et peut-être que parfois même il faut toute une oeuvre pour trouver cette question pour certains écrivains et ce texte là me permet peut-être en tout cas de ne pas choisir d'être indifférent par rapport à certaines choses voilà le monde se délabre plus rien de fait qu'on ne jaillit des palabres pour quitter notre humanité on a déjà donné le départ chacun a envie d'être un humain augmenté un avatar il y a des guerres plus nobles que d'autres guerres la banalisation des tragédies est devenue un autre repère on hiérarchise même les morts car il y a des victimes qui ne suscitent aucun remords pour ces morts on ne sait plus ni pleurer ni prier on balance un rip sur un fil d'actualité et c'est validé il ne fait plus bon vivre ici ce calvaire où les poumons sont assaisonnés aux effets de serre on réchauffe la planète Terre pour se consoler de discours éco-responsables et de slogans verts la marinade est succulente mais pas sincère alors j'ai choisi d'écrire j'ai choisi d'écrire pour me sauver d'écrire pour encore savoir aimer d'écrire pour protéger mes rêves d'écrire pour vous tendre la main d'écrire pour faire sens j'ai même tweeté déclamer pour réparer retisser les liens déchiquetés de l'humanité il ne fait plus bon vivre ici car la soupe de l'espoir n'est plus servie les horizons sont brouillés on est loin de ces temps ou d'impalpables petits plaisirs avec d'inestimables valeurs c'est en rescapé que je quitte les lieux de l'accident et la littérature m'a sauvé elle m'a donné un abri sous l'ombre et une raison de dénicher les soupçons de lumière de nos temps sombres et face à l'échec des sens j'ai choisi la résistance j'ai encore une plume pour parer la dégénérescence avec cela je pourrais anesthésier le choc des déceptions politiques et faire de la grisaille sur nos toits une pluie pour restaurer décrire pour encore savoir aimer décrire pour protéger mes rêves décrire pour vous tendre la main décrire pour faire sens j'ai même tweeté déclamer pour réparer retisser les liens déchiquetés de l'humanité il ne fait plus bon vivre ici car on ne sait plus rendre les honneurs aux femmes marginalisées elles doivent lever des pancates oranges pour compter on a presque oublié que sur la phrase de la vie elles sont les propositions principales nous ne sommes que des subordonnés la mécouloite rimée j'ai envie de la chanter la célébrer un peu plus de force lui donner et si la barre qui tangue dans l'incertain devait parier ce n'est que sur une femme déclamé donnez-moi juste une raison de rester mais en venant j'ai croisé un enfant déboussolé pieds nus sans aucun plier sébile en bandoulière son innocence est déjà piégée il attend une pièce de pitié on m'a dit que c'est un talibé il ne fait plus bon vivre ici alors j'ai choisi de prendre ma plume et mes claviers il pense mes plaies et m'éloigne de l'abîme là-bas je sais encore sourire et aimer vive le luxe de partager le courage de ne jamais trahir mon authenticité partir partir pour vous écrire et déclamer si vous ne me voyez pas regardez juste à côté vous me verrez dans ce monde de mots là où on sait sourire et aimer dans ce monde de mots là où on sait sourire et aimer bonsoir merci merci Paté pour ce premier numéro je pense que ça donne envie de continuer de découvrir d'autres jeunes auteurs merci d'avoir répondu à notre invitation merci à vous d'avoir répondu également à notre invitation et à la prochaine fois merci à vous merci à vous merci à vous